On cherchait à pouvoir imprimer des sables qui étaient extrêmement agressifs pour le cylindre de la presse. Donc on a toujours, Jean-François a parlé tout à l'heure des buvards, des buvards qui, par exemple ici, de ce buvard qui a servi de jaquette, on a fait une jaquette avec ce buvard. C'était un buvard qui, au fond, protégeait le cylindre, c'est-à-dire qu'on appelle l'habillage, c'est-à-dire que c'était un habillage fait avec des buvards, avec des langes, avec des cartons, de façon, d'une part, à ce que le papier soit poussé dans les creux, entre les grains de sable, entre les paillettes d'ardoises. Un problème un peu semblable s'est posé avec ces petits sables que Jean-François avait fait avec Sanzio. Il y avait, dans ces sables, beaucoup de toutes petites pierres, très dures, très dangereuses, justement, et pour la table, et pour le cylindre de la machine. Donc, là, on devait trouver un moyen de les protéger, et la base, et la table, et le cylindre. Je me souvenais d'avoir vu, d'avoir lu plus tôt, que Dürer utilisait la flamme d'une chandelle pour y déposer du noir de fumée, et que ça lui permettait de faire une sorte d'épreuve en frottant cette plaque qui était enduite du noir de fumée. Et puis, je me suis dit qu'on pourrait utiliser cette technique pour ces petits sables de Jean-François. On a fait ensuite des planches un peu plus grandes, mais on a commencé en petits, parce qu'au fond, il s'agit de trouver un moyen de noircir une plaque avec une fumée qui soit assez épaisse. Et actuellement, on ne s'est pas très bien vu en ville de faire des nuages de fumée noire. Donc, on a trouvé le mélange qui convenait parfaitement, c'était de l'huile de lin mélangée avec du pétrole. Qu'on mettait dans une sorte de soucoupe, et on s'est fabriqué des outils, donc des instruments plutôt, ça ressemblait un peu à une poêle à frire, dans laquelle on mettait de l'huile, du pétrole, et qu'on enflammait. On passait les plaques au-dessus de cette fumée, donc les plaques étaient enduites de suie, d'une suie très dense, très belle, très noire. On voit ce contraste très beau du papier Japon, quelquefois du papier de Chine. Ce noir est magnifique, donc en fait, il remplace l'encre, c'est-à-dire qu'il va nourrir suffisamment la matrice pour qu'on puisse ensuite passer sous la presse avec ces protections, cet habillage dont j'ai parlé tout à l'heure. Jean-François parlait des carrières d'ardoise, des berges de la Loire. Donc, on trouve dans toutes ces gravures de l'ardoise, du sable, du sable de différents calibres. Jean-François utilise des sortes de tamis, de passoires, pour calibrer son grain de façon à donner des valeurs, des tonalités, on pourrait dire des tonalités de gris et de noir, et puis surtout des structures diverses à chacune de ces planches. Donc, en utilisant ce noir de fumée, on remplaçait l'encre. On a ensuite développé le mélange en mettant plus ou moins de pétrole, plus ou moins d'huile, qui nous permettait de varier les tonalités, c'est-à-dire d'avoir parfois des gris, des tons beaucoup plus légers, beaucoup plus doux, beaucoup plus fins, évidemment, en utilisant ces papiers orientaux, Japon, Chine, qui prennent admirablement bien le noir de fumée. Donc, ce noir de fumée qui descend dans le papier, on n'a presque pas besoin de fixer, on fixe à peine, on met juste une très légère vaporisation de fixatif, parce que ce pigment noir, il est vraiment pris dans la patte du papier. Ces épreuves sont presque, à certains moments, lisibles sur les deux faces, c'est-à-dire qu'elle reste, le temps passant, elle reste très belle, à la fois le côté vraiment que Jean-François décide de signer et de justifier, et puis on a au dos une sorte d'estampage aussi qui est très beau. Et souvent, c'est des planches qu'on peut voir des deux côtés. Voilà.